A l'arrivée du printemps, quand on trouve la première mourille, cela donne toujours une sensation particulière. La première à apparaître, il existe plusieurs variétés dans les couleurs ou les formes, noirâtre, beige, grisâtre, brunâtre ou bien eau crassé, conique mais aussi en forme de doigts. Mais au microscope, aucune différence, du moins je n'en ai pas vu, donc on en restera à Morcella conica. Chapeau haut, conique, plus ou moins arrondi, creux. L'espèce que je vous présente est brune roussâtre, puis brune noirâtre. C'est la première à apparaître. Ces alvéoles sont allongées, dont les arêtes semblent arrondies au premier abord et noircissant rapidement. Pieds creux, courts, blancs, puis blanchâtres crassés, bosselés, légèrement venus. On aperçoit du mycélium à la base. Cher blanchâtre, concolore, puis en dégradé en se rapprochant de la surface. L'intérieur est blanchâtre et granuleux. Odeurs légèrement fongiques. Saveurs douces. Saison, printemps, habitat, lieux herbeux, coupe de bois, surbrûlis, lieux humides, feuillus et conifères. Les limaces sont les premières à les goûter. Sur ces images, on remarque bien son chapeau pointu. D'où son nom conica, forme conique. Telle qu'on la voit sur ces images, on pourrait la confondre avec Morcella Costata. à côte rectiligne. On passe à une variété ou à une couleur beige grisâtre, à reflet olivâtre. Elle a les mêmes caractéristiques que la précédente. Il y a uniquement une différence de couleur du chapeau qui s'assombrit avec l'âge. Cette dernière a les mêmes caractéristiques que les précédentes. seule différence, la couleur beige au crassé du chapeau. Sur la variété claire, les arêtes semblent encore plus arrondies. Mais sur la macro, que l'on voit plus loin, on s'aperçoit bien qu'elles ne le sont pas. Chère blanchâtre à beige au crassé en surface. Cette morille a des alvéoles peu formes. Confusion possible avec d'autres morilles, Morcella esculenta, Morcella costata, la plus ressemblante, et Morcella vulgaris. Toutes dites comestibles. Mais attention, crues ou mal cuites, les morilles sont toxiques. La cuisson permet d'éliminer ces toxines. Par contre, il y a une autre confusion possible avec un autre champignon, assez proche, au premier abord. Je l'ai constaté par moi-même avec des mycophages. C'est-à-dire ceux qui ne prennent pas le temps de regarder ce qu'ils mettent dans leur panier, mais les imaginent déjà dans leur assiette. Ce champignon s'appelle Jéromitra esculenta. Contrairement aux morilles, crue ou mal cuites, elle est mortelle. Mais on en reparlera sur la vidéo de la Jéromitra esculenta. Vous apercevez la macro de la morille conique brune. Celle-ci est beige grisâtre. Et la dernière est beige au crassé. On n'aperçoit pas de différence. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...